salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits un unboxing et comme vous pouvez le voir on va déballer ensemble aujourd'hui du cubo cubot cubot je sais pas encore comment condense cette marque mais cubot on va dire ça comme ça ils sont très sympas il ya quelques temps ils nous ont envoyé un smartphone renforcé vous savez ces téléphones qui sont conçus pour tomber pour aller dans l'eau etc et puis du coup apparemment ils ont été assez satisfaits de notre travail on va dire ça comme ça puisqu'ils nous ont envoyé un max 5 ce smartphone va sortir le 22 juillet donc je les reçus genre dix jours en avance donc c'est plutôt cool et ce smartphone n'est pas un téléphone renforcé c'est un téléphone normal qui n'est pas conçu pour tomber ou pour aller dans l'eau d'ailleurs il n'est même pas certifié étanche ip68 ou quoi que ce soit mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le premier smartphone dédié au gaming au jeu qu'on va déballer qu'on va tester sur la chaîne c'est la première fois en sept ans qu'on a un téléphone qui est conçu pour faire du jeu vous savez il ya des marques spécialisées dans ces produits là évidemment il ya les asus rog il ya aussi black shark black view je sais plus il ya plein de modèles comme ça qui sont dédiés pour le jeu et celui ci en fait partie donc je suis très content alors il ya quelques infos mis en avant l'arrière mais franchement ça représente pas vraiment je trouve le téléphone ça ne met pas vraiment en valeur sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche technique gsm arena parce que oui les smartphones cubot ils sont enregistrés sont répertoriés sur gsm arena ce qui est bon signe donc c'est un téléphone qui fait 230 grammes donc c'est un poids tout à fait raisonnable c'est beaucoup plus léger que les téléphones renforcés de la même marque on a testé qui faisait plus vers les 300 grammes c'est un smartphone avec un processeur médiathèque dimensity 8200 donc c'est un très très bon processeur qui fait la 5g d'ailleurs je précise c'est un smartphone aussi qui est équipé on l'a vu au dos de la boîte rapidement je me suis pas attardé de 12 giga de ram donc c'est absolument énorme une batterie on va dire standard de 5100 milliampères et un capteur photo de 100 mégapixels donc franchement la fiche technique elle fait très très envie on va le mettre de côté juste un instant c'est cool parce que je vois qu'il ya déjà une coque sur le téléphone donc ça c'est plutôt chouette et en plus de ça heureusement j'ai envie de dire mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise dans ce domaine là on est bien sous android 14 on n'est pas sur android 13 ça c'est très très chouette également et donc on a comme pour le téléphone renforcé qu'on a testé il ya pas longtemps chez qbot c'était le king kong x qu'on a testé il ya pas longtemps que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs et là il nous explique oui faut pas enlever l'arrière faut pas enlever la voiture ça ça nous intéresse pas beaucoup donc on va mettre ça juste ici on va regarder ce qu'il ya là dessous alors voyons voir alors au niveau de l'écran c'est pas un écran oled malheureusement c'est un écran lcd mais c'est un écran lcd 144 hertz ça c'est plutôt chouette et c'est tout à fait adapté évidemment à du jeu ça c'est ça va de soi alors la petite boîte qu'est ce qu'on a dans la petite boîte on a une vitre un verre trempé pour protéger l'écran si vous le souhaitez parce que oui malheureusement qbot c'est pas encore du niveau d'un xiaomi ou d'un oppo donc ils n'ont pas encore toutes les technologies on va dire de certains concurrents notamment le gorille à glace qui n'équipe pas encore les smartphones de la marque qbot donc ils vous mettent un verre trempé comme ça au moins vous êtes tranquille guide de démarche rapide un truc pour les normes européennes ce parce que qbot oui ça fait très plaisir moi franchement je suis très content quand je vois des marques qui s'intéressent marché européen parce que vu que le groupe bbk donc en l'occurrence oppo a déserté notre marché européen en tout cas notre marché français parce qu'ils sont encore présents certains pays en europe et vivo également du coup ça me fait plaisir que de voir que d'autres s'intéressent à notre marché européen qui est bourré de régulation qui est bourré de règles c'est pour ça que les constructeurs s'en vont faut pas se mentir l'union européenne fait beaucoup de règles dans tous les domaines que ce soit les voitures que ce soit dont les smartphones et donc du coup au bout d'un moment les constructeurs s'en vont donc à câble usb c'est vers usb c'est le petit outil pour sortir le tiroir sim et je voulais pas préciser mais le téléphone il prend 33 watts en recharge c'est pas énorme mais c'est bien quand même c'est pas mal oui 33 watts on a vu pire on a vu mieux alors un dernier détail avant de s'intéresser au téléphone d'après ce que j'ai su le téléphone ce smartphone va être mis en vente aux alentours 300 350 euros donc il va y avoir un problème entre guillemets c'est que dans ces prix là il ya beaucoup de concurrence notamment certains poko le poko x6 pro qui à 350 euros donc je vais faire des benchmarks on va voir si ce max 5 arrive à se démarquer de certains concurrents qui sont dans ces tarifs là alors il ya un petit récap des spécifications alors on a un très très grand écran on est presque sur du 7 pouces c'est vraiment gigantesque on a donc une caméra arrière il faut savoir que le pdf c'est en fait l'autofocus automatique mais il n'y a pas de stabilisation optique parce que c'est pas franchement téléphone conçu pour la photo on va clair le capteur selfie 32 mégapixels le processeur donc du médiathèque 1200 la batterie 5100 milliampères évidemment du type c'est évidemment android 14 donc ça on l'a déjà dit il ya un protecteur d'écran qui est pré-appliqué mais on voit qu'il n'est pas très très droit donc bon il est là et on le voit c'est là le mérite d'être là mais pour les plus maniaques d'entre nous peut-être qu'on finira par l'enlever voilà alors ce qui est très chouette c'est que donc il ya la coque qui est déjà appliqué c'est une coque rigide et ça je dis que c'est très chouette pourquoi parce que sur des smartphones un peu exotique c'est toujours très difficile de trouver des accessoires compatibles donc le fait qu'ils soient déjà là pour le protéger des chutes et des rayures c'est vraiment un gros point positif le chargeur la coque c'est le b à bas mais malheureusement dans beaucoup de concurrents maintenant il n'y a plus ça c'est vrai que ça paraît une évidence mais ça n'allait pas toujours on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le one plus nord c4 light qui coûte 329 euros donc qui coûte le même prix et qui n'avait ni chargeur ni coque alors je vois l'arrière et je suis très 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 curieux je comprends pas trop ce que c'est d'un côté on a un autocollant si je comprends bien voilà que je vais enlever où il ya marqué max 5 qui nous explique l'histoire de la carte sim et puis les numéros imei on nous rappelle à nouveau faut pas ouvrir le téléphone vous changer la batterie mais enfin ça ça fait dix ans qu'on change plus les batteries soi-même sur les smartphones donc c'est très bizarre bref par contre le téléphone j'avais pas vu le design c'est incroyable je sais pas si vous allez voir assez plus dit tu meurs j'adore c'est génial assez très très chouette donc la marque tu bottes ici le modèle ici en bas max 5 c'est assez chouette avec les trucs un peu genre un peu holographique ça très 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 beau et alors du coup je cherche non il n'y a pas les mentions légalement qui les aient caché quelque part la norme c'est un modèle de présérie ou alors ils ont caché quelque part il ya marqué shenzhen et tout mais in china là ok d'accord c'est très chouette franchement j'adore le design c'est très 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 chouette donc le capteur principal 100 mégapixels je n'ai pas vérifié mais j'ai pas vu le capteur ultra grand temps je vérifierai ça face mon téléphone vous me connaissez je vais l'utiliser je vais le tester je vais vérifier les performances les photos l'autonomie donc le bouton power les boutons du volume ici sur le dessus alors 230 grammes bizarrement il paraît assez léger je vais le peser parce qu'il me paraît vraiment très léger mais il est tellement grand c'est peut-être ça qui est un peu trompeur donc le flash ici qu'est ce qu'on a d'autre dessus le trou pour le micro d'ambiance sans doute ça haut parleur parce qu'il ya des haut parleurs stéréo haut parleur principal prise usb c est donc le tiroir sim et le micro principal ici il ya un petit bouton je pense que c'est le genre de boutons où on peut attribuer une fonction le bouton action on appelle ça souvent comme ça en l'occurrence sur l'apple watch vous savez il ya ce bouton action qu'on peut paramétrer ici alors q bot android ok donc ça on a vu effectivement l'écran lcd alors je sais que sur du jeu ça va pas changer grand chose au contraire c'est peut-être un peu mieux 144 hertz ça c'est vraiment vraiment cool je vais vérifier quand je vais le tester si on peut le bloquer sur 144 hertz au niveau de la luminosité même si par défaut par définition j'ai envie de dire un smartphone conçu pour du jeu c'est pas forcément un smartphone qui est conçu pour être utilisé en extérieur si même si bien évidemment votre smartphone vous allez pouvoir l'emmener avec vous au travail ou je ne sais où mais ce que je veux dire c'est que si c'est vraiment un téléphone conçu pour du jeu que vous allez acheter pour faire du pubg mobile du world of tanks ou je ne sais quoi bah par défaut enfin par par définition plutôt c'est en intérieur que vous allez faire ça donc je vérifierai la luminosité quand même mais oh là là ça va vite on est déjà sur la page d'accueil donc ça c'est très très chouette bon alors ce que je vais faire par contre je suis désolé je vais enlever le protecteur d'écran parce qu'il me stress il est pas droit oui c'est un peu c'est pas la même chose parce que dans la boîte c'était un peu un genre vert trempé et là c'est plus protecteur d'écran souple donc c'est pas la même chose qu'on avait là je vais vous le montrer parce que je sais que ça va m'intéresser certains mais là c'est vraiment dur 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 c'est vraiment un verre c'est pas un protecteur plastique donc d'ailleurs là bon pour le coup on n'est pas sur du google pixel c'est beaucoup beaucoup de relâche plastique donc oui ça a été très très vite ça m'a l'air super fluide on va mettre voilà la luminosité justement au maximum je vais aller vite fait dans les menus pour le coup c'est la smart key voyez le bouton qui est ici c'est smart key où est-ce que c'est l'affichage on va tout de suite m miravision entre les meilleurs effets visuels qu'est ce que c'est que ce truc ok 100% luminosité adaptative dv désactivé ok voilà taux de rafraîchissement 144 ça c'est vraiment cool donc je vais mettre ma carte sim je vais mettre mes applications préférées je vais mettre évidemment mes comptes sociaux je vais l'emmener partout avec moi j'ai essayé de prendre plein de photos de faire du jeu du jeu du jeu pour tester pour voir si ça surchauffe pas par contre que je sais que c'est ce genre de choses qui est surveillé par les joueurs mobiles on appelle ça comme ça donc je vais essayer de tester ça au maximum si vous avez des commentaires à faire évidemment c'est sous la vidéo les commentaires sont ouverts donc faites vous plaisir merci encore à cubot pour nous avoir envoyé ce très beau smartphone je suis content ça fait enfin un truc cool et nouveau à tester donc d'ici quelques jours une vidéo où je vous dirai ce que je pense de ce cubot max 5 en attendant on est présent sur x anciennement anciennement twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut